Allez ! Coucou ! Et voilà, il est presque 18h30, notre petit rendez-vous de ce soir ! Chez Odélice de Cris. Je ne sais pas si c'est un endroit, je ne crois pas que ce soit un endroit, mais ce n'est pas grave. Mais c'est quand même chez Odélice de Cris, ça c'est sûr. Alors, qui c'est qui nous rejoint ? Oh, salut David ! Ça va ? Bonjour David, que je ne connais pas, mais qui apparemment... On se suivait en fait sur Insta, sans se connaître vraiment, et j'ai découvert qui était David lundi. Avec l'aspirateur. Et voilà, avec l'aspirateur kobold. Toi, de ton côté, t'as qui ? Ça va super ? Bah écoute, moi aussi. Un peu tendu, mais ça va. Bon, ah la clarinette, salut la clarinette ! Coucou ! Eh bien, il y a du monde qui nous rejoint, c'est super sympa ça en tout cas. Odélice, bah tu... Allez, je te laisse expliquer ce qu'on fait. Bah, donc du coup, on est à un petit mois et demi maintenant des fêtes de fin donnée, donc ça va arriver très très vite. Donc on commence à se creuser les méninges pour les repas. Donc du coup, sur 4 semaines, on va vous proposer un menu de l'apéro au dessert. Et du coup, bah ce soir, c'est apéro ! Apéro de fête ! Apéro de fête ! Donc ça sera un vin chaud aux épices, un vin blanc. Un orange. Un orange et aux épices ! Oh, dis-d'où ! Pardon, 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 attends. Et pour accompagner le petit vin blanc chaud, on aura des petites verrines cheesecake saumon. Coucou Adeline ! Ah, il y a l'île Maurice qui est avec nous. Salut, monsieur Grégoire ! En direct de l'île Maurice ! C'est ça ! Donc, vin chaud orange et cannelle, c'est ça ? Je vais allumer quand même ! Juste pour préciser, nous sommes en direct live de nos deux comptes simultanément. Donc vous pouvez nous suivre soit sur l'un, sur l'autre, sur les deux. Ça ne me semble pas possible. Vous devez être compliqué ! Salut, Cédric ! Salut... Je ne me souviens plus ton prénom. Les photos de Gilles, il y a... Oh, la gaugue, elle est là aussi, la gaugue ! Bon, le temps qu'on fasse coucou à tout le monde, donc... En fait, c'est moi qui va manipuler le joujou. Parce que comme ça, ça vous fait voir aussi que quelqu'un qui ne connaît rien à la cuisine... Il peut se débrouiller du Thermomix. Bah, je vais essayer, on va essayer de faire au mieux. Thermomix, c'est de la cuisine guidée, il va tout vous dire. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti ! Je vais vous tourner un tout petit peu le dos, je suis désolée. Hop, dans ma semaine... Voilà, et on va commencer par les cheesecakes. Donc, du coup... Hop, je vais suivre avec ma tablette, ça va être plus facile. Allez ! Voilà, donc il faut 150 grammes de fromage à tartiner, ce type... Tile ! Oh ! Pouh ! Tile, pardon ! Ou type, comme on veut, mais pas les deux. Soit Philadelphia, soit Saint-Mouret. Voilà. De la maïzena, il vous faut également de la crème liquide, du yaourt nature, un citron jaune non traité, donc bio, un jaune d'œuf, du sel, et quatre tranches de saumon fumé et des brins de ciboulette pour la déco. Voilà. Donc, on va commencer à cuisiner. David dit apéro, je suis là. C'est bien ! Alors, comment c'est ? Ah, ben, je vais t'enlever déjà ce que vous n'avez pas besoin. Faites plus simple. Alors, insérez le fouet. Alors, le fouet, il est là-dessus. C'est pas, on n'a pas besoin. Le fouet. Alors, le fouet... Hop, ça, je l'enlève deux petites secondes. Vous voyez, je n'ai jamais installé... Non, mais c'est simple. C'est bon, c'est simple. Après, on fait suivant pour la prochaine étape. Suivant ! Alors, 150 grammes de fromage à tartiner type Philadelphia ou Saint-Moré. Allez, c'est parti. Il est déjà pesé. Hop, hop, hop. On prend la spatule, si tu veux. Hop, je mets ça là-dedans. Voilà, alors... Suivant. Une cuillère, un café de fécule. C'est dans la boîte. C'est le cas de le dire. Rase. Comme ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Allez, on met la fécule. Ensuite, alors, vous voyez, du coup, tout est écrit, hein. 50 grammes de crème liquide. Là, voilà. Tu prends la spatule, ça va être plus simple. Il va pas y mettre les doigts. Il y a du monde qui regarde. Donc, on va pas faire ça. Je vais pas te casser ton... Non, non. Ta notoriété. Hop. C'est pour montrer que n'importe quel barbu peut s'en servir. Alors, ensuite, 50 grammes de yaourt nature. Je prends la spatule. C'est bien, t'as bien retenu la leçon. Hop. Donc là, ce soir, c'est apéro. Apéro. Alors, le demi-citron jaune et non traité. Tu le prends comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est le zeste. C'est le zeste. Je couperai le zeste. Bah, tu me dis stop, hein. Tu regardes, tu peux aller jusqu'au blanc parce que le blanc est très amer. Et c'est pas bon. Ma mère, elle aime pas le blanc du citron. Ok. Oh, mais ça, c'est pas... C'est pas quoi, c'est pas quoi. Ah, ouais, mais bon... Ah, bah, c'est du bon citron. Voilà. Hop. Donc, il faut mettre combien ? De zeste, là ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Hop. Je te le coupe. Un petit coup de spatule pour récupérer. Je presse. Alors, pendant que tu fais ça, je vois qu'il y a Corinne qui est là aussi. Salut, Corinne. Salut, Corinne. Christine. Christine. Salut, Christine. C'est notre Christine qui jette un oeil aussi. C'est la cri-cri. Dès demain, vous pourrez retrouver le replay. Si vous faites juste passer, si vous n'avez pas le temps, vous retrouverez la vidéo entière à partir de demain. Si ça vous intéresse de voir jusqu'au bout. Alors, le jus de citron. Hop. Je fais attention parce qu'il y a un petit peu de temps. Voilà. Suivant. Un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est parti. Puis, il est déjà prêt parce que la cuisinière, elle a déjà tout préparé. Ajoutez du sel. Là. Alors, combien on en met du sel ? Une petite pincée parce qu'avec le saumon. Ouais, la pincée, c'est mieux que ce soit toi qui le fasses. Insérez le couvercle, le gobelet doseur. Le couvercle. Hop. Merci. Non, dans l'autre sens, ça marche mieux. Voilà. Et tournez le sélecteur du test sur 3,5. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. C'est 10 secondes, hein. C'est pas... Coucou Chloé. C'est la petite Chloé de freneuse. Et Corinne nous met un petit smiley avec un cœur. Hop. C'est gentil. En espérant que ça aille bien pour toi, ma Corée. Retirer le fouet. Alors. Hop. Voilà. Donc, on tape pas sur le bol. On tape pas sur le bol. En dessous, il y a la balance. La chef a dit, on tape pas sur le bol. Hop. Répartir la préparation dans 4 vérines. J'en profite. Allez. Alors, les 4 vérines. Que tu as préparé avant avec du film. Avec du film étirable et qui résiste à la chaleur. Parce que je voulais vous épargner quand même le processus du film, là. Ce qui est toujours galère. Salut Papounet. Il y a le Papounet qui est là. Hop. Le fan de O'Delice. Mon premier grand fan qui repartage tout. Alors, on répartit quelle quantité ? Tu juges ? Je juge, mais moi, je vais mal juger, je pense. On va essayer déjà comme ça. Ouais. Donc, si moi, j'y arrive, normalement... Tout le monde doit y arriver. Tout le monde doit y arriver. Parce que ma spécialité, c'est quand même pas la cuisine. Non, toi, c'est plutôt la gaffe. Voilà. Moi, c'est plutôt les bêtises. Hop. Je peux même remettre un petit peu dans ce là. C'est pareil, tu as une spatule pour gratouiller, si tu veux. Hop. Que soyez à peu près équitable quand même. Tu n'es pas un qui en est plus que l'autre. Hop. La petite spatule qui fait partie du... Du thermomix. Du thermomix, on peut le dire comme ça. Hop. En plus, en ce moment, il y a une super promo. Vous rajoutez 100 euros sur l'achat de votre thermomix. Vous avez un deuxième bol complet en cadeau. Et le découpe minute. Plus le disque couvre-là, mais plus cher. Quand même. Pour 100 euros de plus, je pense que ça vaut le coup. En plus, c'est bientôt Noël et il faut en profiter. Voilà. On a besoin encore de ça ? Regarde. Voilà ce que ça donne. La petite vérine. Alors, bon, j'ai un peu mis des gouttes, mais... Vas-y, fais le suivant. Oh, dis, tu as fini. Gourmand. Enveloppé vert, ça c'est fait. C'est fait. Donc, moi, je triche. Comme j'ai un deuxième thermomix, parce que j'ai eu l'avantage d'en gagner un, celui-ci. C'est bien de travailler chez Thermomix, allez voir. Essayez, c'est cool. Je fais la ta. Je pourrais presque faire tout seul les démonstrations. Bon, ben salut, je te laisse. Alors, 750 grammes. Églou, 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 il n'y en aura pas assez, je crois. Bon, on va rajouter un peu, c'est pas grave. Le robinet, il est juste derrière. Il manque un tout petit chouïa. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu l'écran. Bon, il y a les vérines devant, certes. Oui. Attention, tout doucement, parce que... C'est précis, hein. Il paraît que c'est très précis. Voilà, 752 grammes. Oh là là. Mission accomplie. Suivant, insérer le couvercle sans gobelet doseur. Tiens, celui-là, il est tout propre. Eh ben oui, c'est le deuxième couvercle. Voilà, sans gobelet doseur. Mettre le Varoma en place. Ça va, tu suis, c'est pas compliqué. Oui, ça va, ça. En plus, il y a des dessins, alors... En plus, il y a des dessins, donc... Il n'y a pas d'erreur, comme ça. Tournez le... Oui, mais non, mais... Ah, il faut mettre ça dedans ? Ben... Il ne l'a pas dit ? Il ne l'a pas dit ? Il ne l'avait peut-être dit avant. Tu as dû louper l'étape, je pense. Ben voilà, je me suis précipité. Voilà, tu fais le couvercle. Voilà, le couvercle, du coup. Et là, on met sur... Sur un. Voilà. Et là, c'est parti pour 10 minutes. Première cuisson. Alors... On va faire un petit coup de propre vite fait. Parce que moi, je fais des cochonneries partout. Donc, dans ce temps-là, vous pouvez voir, hein... Au délice, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram, sur YouTube. Alors, c'est le début, hein, donc il n'y a pas énormément de contenu, mais... Voilà, vous pouvez retrouver Au délice sur ces endroits-là. Alors, à la gauche, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il est au courant qu'il doit faire la vaisselle après. Non, c'est pas moi qui fais la vaisselle après. Non, il y a un autre Momo pour la vaisselle. Ouais, c'est pas moi qui fais la vaisselle. Moi, je joue avec le Thermomix, aujourd'hui. Mais c'est une bonne question, Juju, là, parce que... Moi, la vaisselle, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pendant les 10 minutes, du coup, là ? Eh bien, moi, pour l'instant, nettoie mon deuxième bol, pour en avoir besoin, tout ça, là. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, il y a les Vérines, là, et puis après, on fera le vin chaud à l'orange et aux épices. Et il y a Corinne qui se fout de moi, en fait, je crois. Mais un bonhomme qui rigole. Bon, j'essaye de meubler un petit peu. Alors, le nom de la recette. Le nom de la recette, c'est... Cheesecake, au saumon, sur Cookidoo, l'application du Thermomix. Je pense, Corinne, que tu dois avoir l'application Cookidoo, donc tu devrais retrouver facilement la recette si tu veux la faire. Et j'ai bon caractère, donc le bonhomme qui rigole, ça ne m'en fait pas. Tu peux y aller des foules, toi, pour faire du bien. Je suis bon public et j'ai bon caractère. Donc, la vaisselle, bah non, c'est ma femme qui le fait. Bah oui, mais je ne peux pas tout faire. Ah non, mais ça fait une chose à la fois, ça, c'est sûr. Donc, ces petites Vérines, là, au saumon, c'est pour... C'est un accompagnement de l'apéritif, en fait ? Oui, tout à fait. Bon, alors ça cuit un petit peu, là. Donc, il fait tout tout seul. C'est une petite vitesse, ça ? Oui. C'est bien. Oui, ça va tranquille, là. C'est une petite vitesse. C'est une petite vitesse. Alors, Corinne, je rigolais de la remarque de Juju. Je n'oserais jamais me moquer de toi. Bah non, je me doute bien. On ne s'est vu qu'une fois, mais j'imagine bien que... qu'on ne se comprendrait pas sur ce charrier. J'en ai aucun doute. Donc, tu pouvais te moquer de moi. Bah oui, Juju. Oui. Bah oui, évidemment. Elle veut me faire faire la vaisselle, mais ça, je ne suis pas étonné. Elle aime bien m'embêter aussi. C'est propre. C'est propre ? C'est propre. Donc là, il paraît que quand ça clignette en rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher le bol, parce que c'est très chaud. Donc, je ne vais pas le faire. Tiens, je te laisse ouvrir la bouteille. Allez, je vais ouvrir la bouteille. Alors... Donc, c'est du vin blanc de Savoie qui est dans la recette. Pour l'apéritif à boire. Alors, vous remarquez que je sais mieux déboucher les bouteilles que pour mettre partout dans les vérines. Ah, 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 ah. Ah, Juju, ça ne te fait rien. Eh bien, ça ne m'étonne pas, mais tu l'as bien cherché en même temps. Ouais, Juju, c'est un bon public aussi, il n'y a pas de souci. Après, si tu veux que tu n'aies pas loin, tu viens sonner. Viens, on t'attend. Allez. On t'attend, tu fais la vaisselle pendant qu'on finit la recette. Bon, alors... Il y a qui ? Alors, bah, coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. On n'a pas vu tout le monde passer. Non, il y a sûrement des choses qu'on n'a pas vues passer, mais... Donc, vous n'en voulez pas si... Voilà, bon, bonjour à tout le monde. Et, bah, comme on est en direct des deux comptes, il y a forcément des gens qu'on ne connaît pas mutuellement, mais qui, bon, voilà, qui ont l'opportunité de voir ça. Voilà, mais non, elle est fan parce qu'il y a du vin. Regarde les smileys. Ah, mais oui, forcément. Il y a du vin. Donc, la gauju, elle est fan. Ça, c'est bon. Alors, le vin de Savoie, c'est bon. Exact, mais ceci dit, ça me fait rire aussi. Bon, les deux comme ça, c'est bien. Bon, t'as le vin et t'as la rigolade en même temps. Donc, c'est parfait. Il reste un petit peu moins de cinq minutes. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que tu veux dire pendant ce temps-là ? On va préparer pour le... Pour le vin blanc chaud, pardon. Alors, préparons pour le vin blanc chaud. Ça va, on peut. C'est la période du vin chaud. Ça, ça va plaire à tout le monde. Et c'est vrai que c'est bien sympa en impéritif. Donc, des petites étoiles de Banyane. Alors. Ça sent bon, ça. Et en plus, moi, j'adore le... Ça sent l'anis. L'anis, donc... C'est top, top, top. Ouais. On a des petits cœurs, des petites bulles, tout ça. Donc, c'est bien. Continuez. Donc, je vous rappelle qu'à partir de demain, vous pourrez retrouver la vidéo entière. Ceux qui ont envie de la voir entièrement et qui ne peuvent pas rester ou qui ont juste passé une tête. Ou qu'on a marre de nous voir, déjà. Ou voilà. Tout simplement. Voilà. C'est quoi ces guignols ? Je ne vais jamais tenir une demi-heure. Aller regarder, se dire des bêtises. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a préparé pour le vin chaud ? Ma chère Maïté, dites-moi. Donc, le vin blanc chaud à l'orange, le zeste d'une orange non traitée, du sucre en poudre, du vin blanc, logique. Les deux petites étoiles de badiane et une demi-gousse de vanille. Voilà. Le zeste, c'est moi qui vais le faire, encore ? Oh, bah, tu vas le zester. Je ne sais pas, j'aime pas trop faire le zeste, finalement. Bon, c'est pas grave, je vais le faire parce que... C'est plutôt difficile. Je me suis engagé, donc je vais assumer jusqu'au bout. Donc, le zeste, c'est avec le même appareil, là ? Je ne peux pas le faire dans un petit bol ? Non, mais après, on peut le préparer à l'avance. Ouais, c'est ça, on va le préparer à l'avance, comme ça, ça fait un petit peu de... C'est pas grave ! On prend un petit peu d'avance et ça meuble un peu les 2 minutes 30 qui restent. Alors, je peux le poser là-dessus. Ok. Bon, je vais essayer de rien casser. C'est plus prudent. C'est plus prudent, comme ça. Corinne, si tu es dans le coin, oui, tu peux venir. On va... On ouvrira la porte, il n'y a pas de souci. On va déguster, pas de souci. Normalement, il y en a... Donc là, c'est pour 4 vérines ? Oui, tout à fait. C'est pour 4 vérines. Le vin chaud, je pense qu'on a assez. Donc, effectivement, on accepte jusqu'à 2 personnes. Donc, là, Gauju et Corinne, qui avaient l'air bien... Bien motivées pour goûter, on vous attend. Vous avez le temps d'arriver. Allez, chiche, les filles ! On vous prend au mot, hein ? Allez. Non, le zeste... Non, tu ne sais pas zester, toi. Je ne sais pas zester, mais je ne sais pas, ça me fait peur. Je ne sais pas, je ne vais pas faire. Ah, puis elle est toute seule ce soir, la Gauju. Ben, écoute... Ah, ben, ça va encore comme ça. Double prétexte pour pouvoir venir. Voilà, si tu as le plein d'essence, tu peux venir. Il y aura une part pour toi. C'est bon ? C'est assez de... Du zeste ? Oui, ben, viens. Encore un petit peu. Ouais. Alors, je fais un peu de bruit. Désolé. Voilà. Alors, je... Voilà. Le zeste d'orange, ça sent super bon. Et je vais encore tricher. Ça sent super bon, donc ça va être super bon. Et on a encore quelques secondes. Donc là, une fois que les... Les trucs qui sont cuits ou je ne sais pas, réchauffés, je ne sais pas comment on dit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Comme j'ai l'avantage d'avoir deux thermomix, on va tricher, on va décaler celui-là et je vais brancher l'autre pour pouvoir faire l'apéro et finir cette recette-là. Et coucou à ceux qui nous ont encore rejoints. Merci. Du coup, on va faire le bon... Ça refroidit quelques secondes. Hum, j'adore l'odeur de l'orange. Enfin, du zeste. La petite gousse de vanille. Parce que ça, c'est pareil, vous ne pouvez pas me donner à le faire. Sinon, j'essaie de faire un carnage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le suivant ? Tourner le sélecteur de vitesse sur le fouet, c'est ça ? Non, c'est mélangé, ça. La petite filière qui tourne, c'est mélangé. C'est pour mélanger. Donc, je tourne, c'est ça ? C'est ça. C'est bon ? C'est bon. Je demande à la chef, parce que je ne fasse pas... Donc là, c'est reparti pour mélanger 25 minutes. 25 minutes. Et du coup, on peut peut-être le décaler un petit peu, si tu veux. Donc, on triche un petit peu, mais c'est pour vous épargner. Pour faire gagner un petit peu de temps, quand même. Vous épargnez du temps à... Ce supplice ! Ouais, ce supplice ! Hop ! Le câble du deuxième... Alors... Donc, normalement, vous voyez au fond de la vidéo, le deuxième thermomix. Je vais tourner un tout petit peu. Et voilà ! Le voilà ! Soirée Black & White ! Le blanc, le noir... Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligés d'avoir deux thermomix pour faire cette recette. C'est juste pour vous éviter d'avoir à suivre une vidéo pendant une heure. Voilà ! On peut le mettre en route aussi. Donc là, on triche un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, du coup ? Ouais, on peut le mettre sur son sort. On peut le mettre là ? Juste le temps qui démarre... Oh, ça va, c'est vite à démarrer. Alors... Qu'on continue à se voir, quand même ! Il est en train de se connecter ! On n'a plus de nouvelles... Ah, c'est Corinne ! Donc, trop gentil, mais en vrai, je ne peux pas ! Bah, c'est dommage ! Bah, une prochaine ! Bah, t'inquiète ! Je voyais qu'il n'y avait pas de réponse. Donc, je m'étais dit, peut-être, Corinne, elle a sauté dans sa voiture... Elle est déjà sur la route, elle nous rejoint ! À Gauju, peut-être aussi, parce que, du coup... À Gauju, c'était déjà sauté dans ta voiture, si ça se trouve ! Parce qu'effectivement, il y a du vin, donc ça va t'intéresser ! Non, je te charrie ! Allez, c'est reparti ! Alors, c'est parti ! Allez ! Hop ! Donc, le vin chaud ! Donc, le zeste d'une orange non traitée ! Non traitée, surtout ! Alors, attends, je vais prendre la spatule... Tu veux qu'on échange les côtés ? Ce serait peut-être plus simple ! Bah, oui ! Allez, hop ! Tour de passe-passe ! On s'adapte ! On n'a pas l'air comme ça, mais on est des vrais comédiens ! On a un cachet et tout ! Alors, suivant ! 40 grammes de sucre en poudre ! Allez ! Ensuite, le couvercle et le gobelet ! Allez ! Voilà ! Alors, il faut que je tourne le sélecteur sur 10 ! Et là, comme ça ? Si, à fond ! Complètement, complètement ! Allez, je vais partir ! Voilà ! À fond, à fond ! Bon, ça ne dure pas longtemps ! Ça ne dure pas longtemps ! J'exagère un petit peu quand même ! Bravo et merci à tous les deux ! Merci Corinne, c'est gentil ! Merci Corinne ! Et euh... Elle va passer beau jus ! Merci ! Euh... Alors... Suivant ! Suivant ! Racler les parois du bol à l'aide de la spatule ! Est-ce que c'est à ma portée ? Mais oui ! C'est un jeu d'enfant, le Thermomix ! Alors, pour info, c'est quand même juste la première fois que j'y touche ! Parce que normalement, je n'ai pas le droit d'y toucher ! C'est à moi le Juju ! Voilà ! Mais... Vous voyez que c'est à la portée de... Tape pas dessus ! Ah, il ne faut pas taper dessus ! C'est vrai ! C'est bon ? Voilà, ça nous fait ça ! Du sucre glace à l'orange ! C'est pas merveilleux ça ! Ben oui, ça c'est merveilleux ! Ça sent bon tout à fait ! Ouais, ça sent bon ! C'est parfumé ! 750 grammes de vin blanc ! Allez ! Églou, églou, églou ! Allez, vas-y ! Hummm ! Je peux vous dire que ça sent bon en tout cas ! Essayez de pas trop éclabousser ! Donc la recette du vin blanc chaud, c'est pour 8 verres ! Donc après, évidemment, tout dépend de la taille de votre verre ! Si c'est un découdre ou... Le big ! Allez, 750 grammes de vin ! La bouteille est vide ! Deux étoiles de badiane ! Des petits étoiles de badiane ! Hop ! Hop ! Une demi-gousse de vanille fondue ! Donc je la mets comme ça toute entière ! Vas-y, vas-y ! C'est bon ! Elle est fondue déjà ! Insérez le couvercle sans le gobelet doser ! Voilà ! Et je tourne le sélecteur sur 1 ! Donc là, ça va chauffer pendant 6 minutes à 80 degrés ! Donc je vais vous dire, on va avoir les effluves, comme on dit ! Et ça ne risque pas d'éclabousser ! Ah ben non ! Non, non ! Alors, est-ce que... Sinon, pour sécuriser vraiment l'affaire ! Coucou à ceux qui nous rejoignent encore ! On peut rajouter ce panier ! Ah ! Le petit panier ! Voilà ! Le panier cuisson ! Donc là, nous sommes partis pour 5 minutes ! Après, en gros, le vin chaud... Là, c'est... Après, on n'a plus qu'à déguster, surtout ! On n'a plus qu'à déguster ! Tranquillez à votre bonne santé, messieurs-dames ! Super ! Et les petites verrines... Le saumon, du coup, ça... Donc les verrines, là, ça va se terminer ! Il faudra les mettre pendant 3 heures au réfrigérateur ! Et au moment de servir, vous faites des petites lamelles de saumon fumé dessus ! Et de la petite ciboulette coupée ! Mais il faut que ça soit bien frais, surtout ! Avant de mettre le saumon et la ciboulette ! Donc, la Gauju, si tu veux venir, tu as 3 heures ! Elle va boire son cou, déjà ! Après, tout sera mangé ! Mais du coup, on a le temps de boire le vin chaud ! Voilà ! Euh... Ben, c'est vrai que... Pour le moment, je ne peux pas faire sans ça ! Parce que du coup... On va l'enlever ! Hum... Je regarde l'intérieur, ça sent bon ! Ouais ! Vous n'avez pas les odeurs, c'est dommage ! Donc ça, c'est l'apéritif ! Pour... Voilà ! C'est une idée d'apéritif ! Voilà ! Une idée ! Parce que... Il y avait plein de choses qu'on aurait pu faire ! Mais bon ! Après, le temps manquerait un petit peu ! Il y avait l'embarras du choix ! Ah oui ! La semaine prochaine... Ben, on passera à l'entrée ! À l'entrée ! Logique ! Tu sais déjà... Hum... C'est surprise ? Ouais ! Ben, vous suivez... Vous suivez sur nos stories... Ou sur des publications... Vous saurez... C'est pas encore... La semaine prochaine ! En principe, mercredi prochain ! On fera l'entrée ! Même heure ! Pas de soucis ! Et puis après, ben, ce sera... Le plat ! Oui, logique ! Une semaine après ! Quatre semaines ! Et le dessert ! Donc, on sera peut-être... On sera presque arrivés... Ben, à Noël ! Juste avant Noël ! Ouais ! Ça va venir vite, maintenant ! Ouh là là ! Donc là, il y a un repas complet ! De l'apéritif jusqu'au dessert ! Voilà ! Le café, pas la peine de vous apprendre à le faire ! Je pense que vous savez le faire ! Alors, en tout cas, ça donne envie ! Ah ! Tu vas faire sport ! Oh ! Ben, mince ! C'est pas compatible ! Il faut choisir ! Entre le vin chaud à l'orange et le sport ! Ça va pas là ! C'est ce qu'il faut choisir ! Bon, ben bon sport ! Défoule-toi bien ! Non mais c'est bien le temps qu'elle fasse son sport ! Elle va avoir le temps... Tout ça, ce sera prêt ! Donc, il n'y a plus qu'à prendre une douche et puis à venir manger ! Alors, Olivier, salut ! Je ne connais plus tous les prénoms ! Virginie ! Merci à vous, en tout cas ! Avec plaisir ! Quand tu veux, mes Juju ! On te fait des gros bisous ! Hum ! Ouais ! Ça sent bien long ! C'est dommage que tu partes faire du sport ! Parce que franchement, là... Tu rates, là ! Donc là, le vin chaud, du coup, c'est prêt rapidement ! Ah ben oui ! Là, il reste deux minutes, ça veut dire qu'en... Une fois que c'est fini, la chauffe, c'est bon à consommer ! On va faire attention de ne pas se brûler quand même ! Et surtout, avec modération ! Je vais aller chercher deux verres ! Avec modération ! Ça, c'est important ! La rue d'alcool est dangereux pour la santé ! Attention ! Et si vous prenez la route après, vous goûtez ! Mais vous ne buvez pas tout le bol ! Alors, le vin chaud, c'est bientôt prêt ! Dans quel verre on met ça ? Je crois que... La chef cuistot est partie chercher des verres ! Les vérines, il reste encore un petit quart d'heure ! Donc voilà ! Finalement, ça se fait tout seul ! Ça se fait tout seul ! Là, c'est parce qu'on a tendance à faire les crudes ! Mais en vérité, quand vous faites ça chez vous, vous avez juste à déclencher les étapes ! Et puis après, vous pouvez regarder votre série préférée en attendant ! Oui, parce que là, nous, on reste à côté ! Ou alors, si vous n'avez pas de série préférée, vous pouvez aussi aller voir nos comptes ! Dans ce qui se fait ! Voilà ! Nos publications, etc. Vous avez... Hum, ça sent bon ! C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur ! Ah oui ! C'est ça qui est dommage ! Sur les vidéos, il manque l'odeur ! Franchement... Donc là, du coup, une fois que c'est terminé, on met dans le verre, il n'y a rien à faire d'autre ! Voilà, c'est ça ! Bon ! Eh bien, ça, c'est bien pratique, hein, ma chère Maïté ! J'espère que mes verres vont tenir la chaleur ! Comme ils sont au fond ! Ce serait mieux qu'ils ne nous exposent pas la figure ! On va assurer le coup ! Donc, si jamais, euh, c'était le cas, euh... On espère pas trop éclabousser les écrans des caméras ! Ah, tu pourrais faire mettre là-dedans ? Ouais ! On va assurer le coup ! On sait jamais, parce qu'ils sont vachement fins les verres ! Hop ! Donc, un serré ! Je termine ? Ouais, 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 vas-y ! Voilà ! 10 secondes à mélanger ! Un petit coup de mélange ! Ça mélange doucement, voilà ! Suivant ! Repartir le vin chaud dans les verres et déguster ! Eh bien, c'est ce qu'on va faire ! Oulala, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon ! Ouais ! Et puis, c'est du vrai vin chaud, parce que vous voyez bien la vapeur qui se dégage ! Alors... Vas-y, pas faire de bêtises ! Attends, parce que je suis pas gauchère ! Voyons voir ! Voilà ! Pousse ton verre ! Ouais, j'y sais pas si. Hum, c'est... Je sais pas si vous voyez bien ! Hum, ça sent super bon, en tout cas ! Et c'est bien, bien chaud ! Hum ! Ouaient, donc on sent bien ! On sent bien l'orange. Il y a juste eu une petite coupure. C'est des choses qui arrivent. Normalement, c'est revenu. Ce n'est pas super beau. On sentait, il y a beaucoup de vent en plus. On va faire à votre chin. À votre santé. Et puis, on va goûter. On va vous dire. Parce qu'il reste un petit peu de temps pour les verines. C'est chaud. Je pense que ça doit être très très chaud quand même. C'est très très bon. Mais c'est très bon. Franchement. Je vous conseille. Pour celui qui n'aime pas le vin chaud rouge. Franchement, le blanc, c'est une première. Là, il est chaud. Et puis, par correction, on ne va pas tout boire d'un coup pour ne pas vous narguer non plus. Ce ne serait pas sympa de notre part. Bon. Ouais, franchement. Alors, après, du coup, là, c'est terminé. Donc, vous avez le vin chaud. Et vous voyez, ça fume bien. Donc, c'est... Franchement, ouais. On ne se brûle pas. C'est suffisamment chaud pour que ça soit agréable. Et puis, les verines. Donc, il y en a encore pour une petite dizaine de minutes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pendant ce temps-là ? Est-ce que vous souhaiteriez voir d'autres idées ? Bah, je pourrais faire en dehors du mercredi, si... Voilà. Si ça vous dit. Dites-nous tout. Est-ce que ça vous a plu, déjà, pour ce soir ? Est-ce que les idées vous conviennent ? C'est pas trop compliqué à faire, parce que... Tu y arrives, donc ça va. Ouais. Moi, je ne suis pas habitué à faire la cuisine. Toi, tu es un novice en cuisine, donc... C'est ça. Donc, ça va, c'est... C'est gérable. C'est gérable. Oui. Il y a encore du monde qui nous rejoint. Coucou aux nouveaux. Non, moi, ce soir, je... Je n'ai pas en moi. Non, pourtant, je suis le même opérateur. Mystère, mystère. Est-ce le... Mystère de la technologie. Est-ce que c'est la vapeur du vin ? Ah, celle de la tournée, tu crois ? Ouais, peut-être. Qui c'est ? Bon, on ne se fait pas prier, hein ? Non, franchement. Vraiment pas déçu, quoi. Et vous avez vu que l'automne, là, commence à bien être visible. Il fait nuit, il pleut, il fait pas super chaud. C'est du temps pourri de Normandie, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que ce petit vin chaud, là, c'est bien. C'est bon. Bon, c'est des micro-coupures, mais... Oui, mais bon, c'est un petit peu casse-pieds pour celui qui regarde quand même. Donc, les vérines. Donc, une fois que c'est terminé, on les sort. On les sort. On va attendre qu'elles refroidissent un petit peu pour les mettre au réfrigérateur. Et après, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est trois heures au réfrigérateur. Et après, vous décorez avec des lamelles de saumon fumé et de ciboulette. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, je crois que... Oui, parce qu'on va éviter... De toute façon, des vérines, vous aurez une petite photo pour vous faire voir le résultat final. Il n'y a pas de souci. On ne va pas vous obliger à... Enfin, mais... Voilà, c'est... Apéritif 20 chauds, et puis les petites vérines, et puis vous aurez des photos. Oui, oui. Et puis, voilà, si... Si vous voulez voir le replay, ce sera demain. À partir de demain matin. Et puis, à la semaine prochaine. On passe à l'entrée. L'entrée, logique. Après l'apéro, c'est l'entrée. OK, madame Odélis, alors... Merci, monsieur Vinlac, Capture Photographique. Merci, merci. Bon, on se fait un petit peu de pub, excusez-nous. Ouais. Donc, surtout, allez voir mes photos aussi, parce que... Là, je mets beaucoup de champignons en ce moment, parce que c'est la saison. Voilà, c'est la saison. Alors, c'est pareil, les champignons, c'est joli. Fais attention quand on les cueille, parce qu'il faut être bien sûr de ce qu'on fait. Mais vous pouvez... Et puis, j'ai mis une vidéo aussi, vue de drone, au-dessus de la forêt de Roumar, pour ceux qui connaissent le coin. On voit qu'on commence à avoir des belles couleurs d'automne, mais vue du ciel à 120 mètres de hauteur. C'est encore autre chose. En attendant le replay, vous pouvez aller visiter nos comptes. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine ? Pour l'entrée, il ne faut pas tout dire. Suivez bien nos stories ou d'éventuelles publications pour savoir ce qui est revenu la semaine prochaine en entrée. On vous dit bonne soirée. Et voilà. Merci pour ceux qui ont passé la tête, pour ceux qui sont restés, pour ceux qui regarderont la vidéo en replay. Et on vous dit bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut, salut. Bye, bye. Merci. Merci à vous. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501